bonjour à tous alors là sur cette partie un petit focus sur le sur la quête du capitaine donc donc on l'apprend je l'apprends depuis le début et par rapport au combat puisqu'il n'y a pas de sujet d'xp puisque ça rapporte rien en termes d'xp je vais mettre les ennemis au même level que moi parce qu'actuellement je suis level 9 et ça va rendre les combats un peu trop facile donc si je veux monter des stratégies ou comment je fais autant que ça se fasse correctement donc là le premier chose c'est d'aller sur la plage ici et de chercher la main qui doit être par là je ne sais plus où elle est pas par là la main ainsi elle est par là donc là il ya le voilà elle est là la main la main du capitaine normalement quand vous arrivez ici ça déclenche là alors là je vais prendre avec alors vous prenez celui qui a le l'éloquence maximum voilà comme ça vous pouvez la récupérer et là ensuite elle vous montre le chemin ensuite vous allez au sanctuaire d'alemada donc vous allez aller libérer alors vous pouvez utiliser si vous voulez enchaîner puisque moi je veux enchaîner les différents combats ben utiliser les sortes de source de fin de la source de quelqu'un qui vous n'est pas trop utile comme c'est bill par exemple moi je n'utilise pratiquement jamais son pouvoir de source et je lui ai même enlevé bénédiction donc là c'est assez simple donc là vous avez devant le repère de bras de brakus rex et puis vous vous téléportez d'autre côté ça c'est pour aller plus vite et c'est bon juste voilà ensuite donc là vous avancez donc ça c'est voilà depuis l'extension on a ce petit combat donc oui c'est 25 10p et là moi je veux mettre je vais faire je vais mettre le monster skilling qui fait que les ennemis seront du même niveau que moi alors je vais pas utiliser trop de technique comment de l'invisibilité tout ça j'ai plutôt utilisé une stratégie de comment de tour à tour donc là moi ce que je fais je peux faire ça je vais être des virés tir dans le ciel parce que c'est un tir amélioré et puis je vais utiliser bénédiction alors le but étant de faire les combats là voilà donc là j'ai refusé de donner le bras qui va apprécié se lire donc là j'ai toujours augmenté un peu le level pour que le combat soit un peu plus compliqué voilà donc l'avantage de ce combat c'est que comme ça respecte l'ordre du tour à tour vous avez 5 adversaires mais vous avez comment vous avez joué en dernier donc quand vous avez invisibilité bah ça devient tout de suite plus simple donc ce que vous pouvez faire alors je sais plus lequel d'ailleurs utilise poison donc là ce que vous pouvez faire c'est vous mettre en fait à l'écart donc là vous pouvez téléporter donc par exemple moi j'ai plutôt est-ce que je peux me mettre par là ouais alors c'est le seul fain qui sera pas gêné donc je vais me téléporter par ici et on va hop téléporter celui-là voilà il a comme lui ça vous voyez c'est un mage vous pouvez commencer à le taper donc donc là moi je vais faire hop voilà encore voilà et invisibilité voilà ensuite c'est billet alors c'est billet vous pouvez euh déplacer un peu de 1 par exemple pour monter vous mettez par exemple ici hop c'est toujours un peu la même technique hein alors je me prendrais peut-être contamination mais c'est pas très grave donc là je vais pas utiliser croix du coup de croix du tir à des vides parce que à ce stade du jeu c'est un peu normalement vous n'êtes pas censé l'avoir parce que c'est un sort de level 9 voilà mais ça fait du malin si vous commencez à jouer avec regardez juste pour vous montrer voilà vous avez déjà tapé les deux on est pas mal voilà alors ensuite ouais là je vais faire comme ça et puis je mets sous invisibilité voilà ensuite donc là l'idéal en fait je l'ai pas fait mais si vous avez du géo je pense que je l'avais mis non je l'ai pas appris parce que je pense que je pense que je ne l'ai pas encore récupéré que je l'ai récupéré contamination non donc vous avez rien pour vous immuniser contre le c'est pas grave hop donc là on y va donc là vous faites du dégâts c'est classique voilà j'aurais peut-être dû le faire avant bon c'est pas très grave on va faire comme ça voilà ensuite l'os bah l'os vous pouvez si vous le souhaitez les paralyser hop hop donc là je vais m'écarter un petit peu et je vais me mettre sous invisibilité voilà donc là normalement je les ai pas paralysés exprès pour pas pas le dégâts de contamination donc voilà donc là ils essaient de trouver où vous êtes ils savent pas trop ah ouais donc c'est comme il s'appelle l'autre qui prend les dégâts voilà donc là euh là vous pouvez retarder votre tour ça peut pas changer grand chose là vous retardez votre tour là vous retardez votre tour voilà voilà et donc là vous avez pu après qu'elle est terminée ils sont plus ou moins regroupés hein mais c'est pas très très grave vous pouvez faire ça hop ok et ensuite vous reprojetez une boule de feu si vous pouvez le mettre pour tout le monde ce serait pas mal ah bah je crois que j'ai un moyen de le faire où est-ce que c'est je suis là il veut pas me le mettre bon euh comme ça peut-être bon allez je vais pas me prendre la tête on va faire ça comme ça voilà là vous pouvez les mettre sous son de feu voilà donc là il en reste plus beaucoup alors lui il a plus d'armure physique donc vous pouvez le tuer au physique voilà là vous avez plus 2 et après lui vous pouvez le finir avec des flèches de feu parce qu'en plus c'est billy quand même assez forte voilà 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 et donc il en reste un qui est ici euh parce que je le tue moi j'ai tué du physique hein lui voilà donc un combat euh qui voilà sans perte de vie vous avez vu j'ai pas utilisé de sort pour les paralyser juste l'invisibilité suffit en fait hein euh l'avantage d'utiliser euh les sortes de comment comme euh euh secousse de verre c'est que effectivement bah vous voulez vous les laisser grouper et donc forcément vous faites plus de dégâts voilà donc là il y a pas grand chose hein sur cette euh partie là voilà donc vous pouvez prendre euh euh le euh vous le ramassez euh le journal mis à jour donc là je sais plus ce que c'était comme journal vous pouvez le lire je pense voilà et donc là vous avez euh sans jamais oublier au milieu des flots nous portons la houle etc voilà donc là vous avez le le mot de passe en fait pour rentrer euh dans la dans la caverne ensuite vous pouvez aller euh donc à camp abandonné hein donc là pareil hein je vais pas faire de euh donc là vous avez donc il est passé hein euh le capitaine il a récupéré une partie de son armure si vous venez avant de le libérer du coffre vous pouvez quand même trouver la pièce d'armure euh qui est là et donc la récupérer euh euh dès le début du jeu elle est cachée ici si vous avez une bonne perception c'est bon donc là vous pouvez éventuellement euh voilà euh prendre celui cas de l'éloquence donc là vous prenez par exemple perception voilà donc là vous pouvez euh euh après euh bah vous tapez hein si vous voulez faire le combat euh euh bah vous faites le combat hop là après je suis pas bien passé vous voyez parce qu'il va se décaler mais c'est pas grave voilà 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 alors vous regardez l'ordre hein le premier passé c'est lui euh donc là euh vous pouvez très bien euh euh voilà et le deuxième je crois que c'est lui hein ouais c'est lui voilà alors il a un peu trop d'armure magique physique lui par contre pas du tout donc ce que vous pouvez faire c'est le téléporter voilà voilà après moi par exemple vous paralyser celui-là voilà et là euh et là euh bah moi je me sers pas à mort simulé si vous voulez pas utiliser la vie à ma civilité vous utilisez leur simulé donc là c'est égal à deux givres ça va me geler euh donc c'est très bien c'est pas grave euh donc là euh donc là vous avez euh celui-là il a passé son tour hein donc vous pouvez aller pouvoir concentrer euh vos euh alors lui c'est celui qui joue après ouais ouais c'est lui qui joue après donc lui hop je vais le déplacer là et là vous pouvez commencer puisque eux ils sont plutôt sur des armures physiques vous pouvez commencer à euh à faire des euh 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 du dégât euh de zone euh donc là par exemple je vais On fait l'humidité, ça permet de baisser le niveau de dégâts, et après, si vous le souhaitez, vous faites un clic d'humidité. Voilà, et celui-là, vous le paralysez. Ensuite, comme il est paralysé, ce n'est pas incompatible, mais vous allez pouvoir, comme ça, si vous n'arrivez pas à... Alors, là, je pense que je vais pouvoir le tuer assez facilement. Voilà, ça, ça brûle pas mal. Voilà. Là, si vous voulez vraiment les emmerder, vous le mettez sous ses cités. Voilà. Donc là, il ne bouge pas, il est ralenti, il va essayer de frapper. Ah, il a quand même touché, bon, ce n'est pas très grave. Donc, là, ce que vous pouvez faire, c'est celui qui est là. Hop, vous le déplacez là-bas. Ça va vous permettre de faire du dégâts. Je vous montre. Hop. Donc là, il est mort. Ensuite. Ah, on ne voit pas la cible. Ah, c'est un merdant, ça, je vais utiliser deux PA pour ça. Bon, allez, c'est pas grave, deux PA pour ça. Donc, il est où, le corps ? Ah bah, il n'y a pas de corps ! Oh, bon, bah, perdre de temps, alors. Perde de temps, donc lui, il va mourir normalement. Il a combien là lui ? Ah non c'est pas lui, c'est lequel qui va mourir Ah bah il est pas mort Donc c'est pas grave parce qu'il est pas mort en fait Voilà, donc là il va avoir le squelette Je pensais que je l'avais tué, c'est parce que je comprenais pas Voilà Voilà, donc il y a un petit hop Et après Et après Celui là Voilà Et donc là avec Alors est-ce que Je vais avoir assez pour le tuer C'est pas sûr du tout Donc là ce que vous pouvez faire C'est vous le paralyser Voilà, vous vous emmerdez pas Et A la rigueur vous laissez Sybille le tuer l'autre Voilà Donc là Sybille Elle va déjà tuer lui Voilà Plus 2 Et ensuite vous finissez tranquillement Voilà Donc Donc ça c'est un combat pas très compliqué Ah il est où le dernier ? Ah bah il est pas fini Ah bah j'ai du mal ce soir J'ai du mal ce soir Donc là Sybille Donc lui on va le tuer Ah bah il va mourir J'ai pas utilisé une flèche pour ça Hop Voilà 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 Donc là vous prenez alors l'avantage Si ça donne quand même des items Euh Mais alors Hop Voilà Euh Voilà vous avez quelques items Quelques trucs ça part Voilà Ensuite Euh Donc là vous voyez j'enchaîne Je me remets pas de la source forcément Là ensuite plage du dragon Bon Alors là La difficulté de ce combat Pour moi Pour moi C'est que moi je suis sous canon de verre Euh Donc Euh Alors Donc mon problème Euh Ça va être que Euh Qu'à un moment donné Il y a un des Un des Des squelettes Qui Qui Euh Fait folie Et donc folie Bah ça fait que mes personnages Je tape entre eux Euh Donc Euh Donc ce qu'il faut que je fasse Parce que de toute façon Le premier personnage va être De mémoire immobilisée Donc là vous prenez celui qu'il y a Toujours de la De l'éloquence Parce que vous pouvez ouvrir la porte Avec l'éloquence Donc là Vous y arrivez Voilà Hop Prononcer la phrase Au milieu Et tout ça Hop Et ça s'ouvre Et vous pouvez aussi l'ouvrir Avec de l'éloquence Voilà Ensuite Euh C'est pas grave On va faire comme ça Je pense que si Je l'ai fait comme ça C'est bon Donc là Vous rentrez avec un personnage Qui n'est pas votre initiateur Voilà Cinq Donc là je leur donne De le prendre à l'une Lui dire que vous ne laisserez pas Reprendre la mer Comme ça vous allez faire le combat Hop Alors il a une initiative Extrêmement élevée De mémoire je crois Qu'elle est autour De quarante Cinq Enfin C'est très compliqué Parce que moi je suis déjà Au initiative Et je ne commence pas le combat Mais de mémoire Voilà Il commence le combat Il y a une grosse initiative Et Il paralyse en fait Celui qui est le plus proche Donc Le prince Donc là vous Donc là Toc 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 Dégâts par forant Donc Là Vous réveillez Le prince rouge Alors C'est con Mais c'est pas grave Vous allez comprendre pourquoi Ça n'a pas d'importance Ensuite Vous Déplacez Alors C'est celui là Qui est chiant Donc c'est celui là Que vous devez paralyser Avant tout Donc là Vous déplacez celui là Alors il faut que je sois Très intelligent Lui Lui Comment je vais le bloquer Lui Lui Il a grosse grosse arme physique Donc ça sert à rien Ouais C'est physique ou magique C'est plutôt magique Donc là Il vaut mieux Il vaut mieux que Je tente Voilà Bah j'avais pas assez de Donc Pas grave C'est pas grave C'est pas grave du tout Alors ensuite On fait ça Voilà Ensuite C'est Bill Voilà Donc vous lui virez Comme ça Ses états Vous déplacez Celui qui est là 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 Vous pouvez Prendre de l'autre côté Alors moi Je me mets ici Ça sert à rien D'être Voilà Ensuite Ah Quel est de si Bon c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Ça va pas changer grand chose Donc là Moi Ah si ça change quelque chose En termes de timing Là ça va pas du tout Donc tant pis C'est pas grave On va sacrifier un PA Lui je l'ai fait tomber Voilà Et ensuite Est-ce que je peux utiliser Un truc en 1 Ouais Et bien je vais le mettre Sur le prince rouge Voilà Et là je me mets Sous invisibilité Voilà Donc le prince rouge Donc là c'est ce qui est Plus important On va Déplacer Vous pouvez faire un PA Là hop Pour monter Et là Hop Donc là vous avez viré Son armure magique A lui Donc ça c'était Le plus important Et vous allez Ce que vous allez faire C'est que vous allez mettre À l'os Ça Voilà Et on y va Voilà Et l'os Alors l'os son rôle Vous pouvez utiliser un PA aussi Pour monter Pour l'os Là ils sont tous regroupés Donc On y va Voilà Donc là Ils sont déjà Pas bien Pas bien Et là Vous pouvez utiliser folie Voilà Ils sont tous les trois Sur folie Et normalement Ils doivent s'attaquer Entre eux Voilà Donc là vous voyez Il a tué Le dernier Donc là Vous pouvez retarder le tour Voilà Et puis après Vous avez pu qu'à les finir Tranquillement Voilà Voilà Après là Là j'utilise un petit crow Ça c'est pour gagner du temps Parce que de toute façon Vous allez voir Il est mort Donc Donc voilà Hop Et puis Quand même Là je fais comme ça Je suis sûr Ah non quand même pas Il a quand même Un peu de résistance Voilà Alors bien entendu Vous pouvez le convaincre A chaque fois De vous laisser les tenues En échange de sa jarre En échange de tout ça Là je vous ai montré La technique pour gagner Si vous faites des combats Donc voilà Donc pas de dégâts pris Vous voyez J'ai pas utilisé non plus Le time warp J'ai utilisé folie Pour vous montrer L'intérêt de folie Parce que Tout le monde dit Que ses sorts Ne sont pas bien Mais en fait Folie c'est quand même Un très bon Un très bon sort De source De base Surtout quand vous jouez mage Donc voilà Enfin moi je trouve Donc là ensuite Vous avez bien sûr Le capitaine Qui possède l'armure La fameuse armure Qui charme Avec son aura Une fois qu'elle est complète Et puis vous avez D'autres armes à côté Voilà Donc là vous avez une bombe Hop Il n'a rien je crois S'il lui a un truc Et puis une coupe en or Là Un petit parchemin Hop Un parchemin Ça c'est bien Pour les trucs Et puis vous pouvez prendre Voilà 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 pour cette quête Et donc là Ensuite Dans la continuité De ce que je vous ai montré Vous faites le puits Vous finissez De tuer certains personnages Si vous voulez maximiser L'XP Et puis après C'est parti pour la suite Pour quitte l'île Et puis c'est parti pour l'acte 2 Voilà Bonne soirée Sous-titrage ST' 501